La première émission consacrée à la saga de l'univers de Claude Fernandez. Bonjour, toujours fidèle auprès de nous. Alors, nous avions parlé de l'homme, de la conception créationniste, c'est la conception darwinienne, enfin donc, cette dualité. Darwinienne et freudienne, même. Oui, freudienne, oui. La conception de la religion selon Freud, donc une conception évidemment très négative. Alors bon, on va passer maintenant à une autre étape de l'évolution de l'homme, c'est-à-dire que tu intitules Aurore. Voilà, c'est très important, le titre est très important, parce que justement il y a un diptyque avec cette dernière partie qui a été intitulée l'homme. Alors toute la première partie en fait comprend quatre talots, le premier donc c'est l'univers, le second c'est la terre, le troisième c'est la vie, le quatrième c'est l'homme et ensuite Aurore donc établit un contraste très important avec cette première partie qui est en quelque sorte la nuit et là on émerge de la nuit. Voilà, donc pour cette raison-là c'est très important. Alors il faut dire d'une manière générale que la saga de l'hiver, donc l'ensemble des poèmes, est souvent bâtie sur les effets de contraste. Bon, je viens d'utiliser ça, construction du monde, construction... Alors ici on passe à l'antiquité et c'est là que l'on va voir l'émergence des valeurs positives. Donc le climat poétique est totalement différent et là j'ai été beaucoup plus influencé par la poésie antique, les poèmes isomériques et donc sur le plan du climat littéraire c'est complètement différent. On passe de l'expressionnisme au contraire à une poésie purement poétique avec des images qui sont souvent inspirées des images de l'antiquité grecque, de la poésie grecque. S'il y a un procédé, enfin procédé, on ne va pas le faire, un procédé, que j'affectionne beaucoup, c'est l'amplification. C'est-à-dire qu'au début ils pêchent du menu fretin si on peut dire et de plus en plus ça devient la pêche miraculeuse. Alors l'ensemble de ce chapitre qui s'intitule Aurore est construit comme un immense crescendo. Alors là c'est une référence musicale parce que je me réfère en particulier à Sibelius dont certaines œuvres ressemblent un peu à d'immenses crescendos très statiques, en particulier l'Hemenkeellan qui tournait là, c'est une sorte d'immense crescendo du début, de la première note jusqu'à la dernière note. Donc voilà, ça obéit à cette progression-là qui correspond au sujet parce que les inventions vont s'agréger les unes aux autres et on va avoir un phénomène de boucle de neige jusqu'à l'apparition des premières villes. Vous parlez de crescendo musicale, c'est un morceau de Ravel. Oui, alors c'en a un autre exemple justement. Dont je n'ai plus, j'ai le titre au bout de la langue, c'est... Le Moliereau. Voilà, c'est ça, voilà. Donc là, on avance très vite. Même phénomène d'amplification ici, puisque les habitations, c'est des simples cabanes et puis petit à petit, on va avoir des villages de plus en plus élaborés. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ça va si vite alors que toute cette période de gestation était quand même beaucoup plus longue. Oui, ça va assez vite, donc, sur le plan de la longueur en termes de nombre de verres. Mais en fait, il y a de très nombreuses oppositions, c'est-à-dire qu'il y a une grande concentration de, disons, de termes dans le verre. On a l'impression que les époques se télescopent, là. C'est-à-dire que je vais beaucoup utiliser, donc, les énumérations. Alors, l'énumération a une valeur de progression. Alors, ici, donc, c'est une invention que l'on attribue, c'est une hypothèse, bien sûr, que l'on attribue aux femmes, bien sûr, puisque c'était elles qui étaient les cueilleuses, que les hommes, eux, ont plutôt créé l'élevage, ça paraît relativement logique, et ont plutôt créé la métallurgie, évidemment, pour les armes, pour la défense. Et donc, j'ai essayé de montrer l'apport des femmes, l'apport des hommes. Donc, les femmes, c'est l'agriculture, c'est la semence. Voilà, c'est ça, c'est l'agriculture, et les hommes, c'est plutôt la métallurgie. Alors, je joue sur le contraste, le contraste de ces deux inventions. Alors, ici, il faut signaler l'importance des épithètes homériques, évidemment, que j'ai multipliées de manière absolument visible, évidemment, parce que je pense que ces épithètes homériques sont des effets qui sont toujours opérationnels, toujours efficaces en poésie. Alors, ça, c'est une chose importante, il y a des gens qui disent, oui, mais cet effet, on l'a essayé maintenant, donc il n'a plus d'intérêt. Mais non, un effet, à partir du moment où il est efficace, il est toujours efficace. Ça, c'est simplement une conception des gens qui sont uniquement dans la notion de progrès littéraire, qui imaginent qu'une fois qu'on a utilisé un effet, cet effet n'est plus opérationnel. Mais non, un effet qui est opérationnel, il est toujours opérationnel. D'accord. Ou bien, il ne l'est jamais. Donc, l'épithète homériques... Alors, ce qu'il faut, bien entendu, c'est essayer de le renouveler en le présentant d'une manière originale. C'est ce que j'ai tenté de faire, évidemment, mais on peut s'accuyer sur ces effets qui sont, à mon avis, parfaitement efficients. Alors, moi, je connaissais l'épithète homérique, donc le fier Hector, c'est ça, en fait, que tu appelles l'épithète homérique ? Oui, ça. C'est-à-dire l'adjectif qui définit le déterminant et le déterminé. Oui, voilà, ça, et qu'on retrouve souvent, donc, chaque fois qu'un personnage intervient, on retrouve souvent, on parle de l'afronique au sourire. Voilà, c'est ça, oui. Donc, toi, on a vraiment le progrès en marche, là. Voilà, oui, et toujours avec l'utilisation des termes techniques, ici, ce sont les termes de l'archéologie, des emprunts intermobéales, etc., la céramique. Et toujours ce parallèle entre les inventions apportées par les hommes et les inventions spécifiques apportées par les femmes. Alors, ça, c'est un jeu qui crée un effet. Je ne suis pas forcément un fanatique de maintenir des spécificités aux hommes et aux femmes. Donc, ça, c'est un effet littéraire, justement, de contraste. Mais là, on a plus que tourné la page, parce que c'est plus que l'aurore. Là, c'est devenu vraiment extrêmement positif. Oui, par contraste, évidemment, avec la partie précédente. Oui, donc, c'est une sorte d'épanouissement. Voilà, c'est un épanouissement, une libération des valeurs positives. Voilà, alors ici, un aspect de la femme qui est celui de la séduction. Alors, là encore, ce n'est pas forcément l'aspect qui me paraît le plus fondamental et sur lequel il faudrait, disons, s'apesantir. Mais c'est un aspect qui est exploitable littérairement. Oui, et donc, c'est un aspect de sophistication qui s'oppose à cet univers brut que tu nous avais livré dans l'autre... Oui, bien sûr. Voilà, alors ici, il y a quand même un aspect magique dans cette opération. Alors, c'est un aspect que j'essaie toujours d'introduire parce que la magie, c'est ce qui permet quand même de donner, de conférer un intérêt donc majeur à un texte. Finalement, un texte, il a besoin de mysticisme, il a besoin de magie, mais c'est toujours du mysticisme et de la magie littéraire au second degré, si on peut dire. Alors, roi de la création. Alors, là, c'est le pendant de la phrase où la femme était reine. Reine de beauté. Reine de beauté, voilà, et lui, l'homme, va être roi de la création. Donc, c'est un parallélisme littéraire. Donc, là encore, le même processus de... Oui, toujours le même processus d'agrégation, de dénumération qui aboutit à une progression. D'accord, et aussi donc cette utilisation de termes techniques. Oui, les termes techniques et puis qui sont mêlés à des épithètes homériques. Alors, justement, l'originalité peut-être, enfin j'espère, ça c'est le lecteur d'en juger, c'est peut-être la coexistence de ces deux aspects qui sont antithétiques. Qui a, justement, les termes scientifiques techniques, d'une part, et puis d'autre part, cet aspect très littéraire que sont les épithètes homériques. Et qui permet de créer des tableaux, donc qui permet de visualiser un petit peu. Voilà, tout est visuel. Voilà. Alors ici, il y a un élargissement, évidemment, du tableau au niveau planétaire, puisque l'homme part à la découverte des océans, des terres lointaines. Donc l'homme est explorateur. Voilà, alors ici, on aboutit à l'apogée qui est la description de villes importantes où l'on se crée, et à cette invention qui est l'invention majeure, qui, selon les historiens, nous fait passer, en théorie au moins, de la préhistoire à l'histoire. L'histoire, c'est l'avènement de l'écriture. Oui, l'avènement de l'écriture. Voilà, donc ici, le chapitre aboutit, justement, à cette borne symbolique. Et alors, on peut remarquer que, dans cette description de la ville, sans que ce soit très visible, il y a tout de même une prémonition des valeurs négatives. dans cette cohue de la ville, où il y a les injustices sociales, il y a les mendiants, les riches, les pauvres, etc., il y a l'ambice. Voilà, c'est l'apparition. Donc déjà, il y a la prémonition des valeurs positives, des valeurs négatives. Mais, c'est suggéré, quand même, très discrètement. Ça rentre dans l'ensemble de cette apothéose. Voilà, mais c'est très discrètement, j'ai essayé de faire passer cette ombre, un petit peu, à l'intérieur de cette lumière. C'est discret, parce que c'était tellement sombre, la première partie était tellement sombre, que là, on a l'impression d'une sorte d'exubérance. Il va y avoir germination, évidemment, de ces aspects négatifs. Donc, ces aspects négatifs qu'on va découvrir tout au fil de la saga de l'univers. Voilà. On termine sur le titre. Voilà, on termine sur le titre. Donc, c'est effectivement, pour moi, c'était vraiment une ouverture énorme. Donc, une explosion qui contrastait vraiment, effectivement. Voilà. Alors, il y a un contraste sur tous les points de vue. Il y a un contraste du point de vue sémantique sur le thème. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi un contraste du point de vue du traitement littéraire, du traitement de la syntaxe. Le contraste, il est sur tous les plans. Alors, ici, c'est aussi un défi, parce que le défi, c'est de faire juxtaposer des écritures très différentes. Donc, pour un écrivain, c'est justement un défi d'être capable d'écrire selon des styles qui peuvent être très différents. Mais c'est marrant parce que, du point de vue de l'étude critique, de l'étude de celui qu'il a commenté, il y a moins de choses à dire là, parce que tout est dit que dans les périodes sombres. Tout dépend. Oui. Sur le plan, disons, de la concentration des termes, il y en a beaucoup plus ici. Oui. Parce qu'il y a des énumérations. Oui. Il y a des énumérations, alors que dans la partie antérieure, les tableaux ont tendance à s'allonger. Il y a un aspect plus mélodrammatique, si on peut dire. Parce que là, c'est plus rien, mais c'est plus concis. C'est-à-dire que c'est un historien qui pourrait commenter. On a beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus les choses elles-mêmes que leur évocation, que leur suggestion. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment le tableau lui-même vivant. Oui, le tableau lui-même vivant, c'est ça. Avec des éléments, de nombreux éléments concrets. Alors que les éléments concrets n'étaient pas les seuls, donc il y avait aussi de nombreux éléments abstraits dans les poèmes précédents. Parce que le canto général s'appuie tout de même sur l'expression d'une idéologie qui est illustrée par la poésie. Alors, je me permets de critiquer mes collègues, c'est normal, en poète épique, je critique aussi mes collègues. Mais ça, c'est une conception qui n'est pas la mienne. Non, la mienne, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une idéologie sous-jacente, mais c'est l'expression littéraire, c'est l'effet littéraire et l'affect qui doit primer. Mais là, c'est une des rares parties où Neruda nous parle de la nature. Parce que son sujet, c'est très très rarement la nature. Dans le canto général, c'est quand même la nature, c'est l'Amérique brute, qui après va être corrompue par l'homme. Oui, mais enfin, bon, ça représente une petite partie, de même que la partie qui est consacrée au peuple précolombien, et une toute petite partie, d'ailleurs, moi-même dans La Sagade de l'Univers, j'ai consacré plus de pages à l'évocation des peuples précolombiens que Neruda. Ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est quand même lui qui, son sujet, c'est justement l'Amérique du Sud. Oui. Et donc, je vais laisser à Claude le soin de clore l'émission, et puis de nous annoncer peut-être la suite, et de nous reparler un petit peu de son livre sur Internet. Oui, alors que les auditeurs qui nous écoutent peuvent lire tous les textes de La Sagade de l'Univers, les 30 000 verts, donc s'ils veulent quelques-uns de ces 30 000 verts, tout simplement en allant sur Kogel, il y a un peu de temps que vous voulez faire l'anglaise, La Sagade de l'Univers, et vous aurez accès à la totalité des poèmes épiques qui sont sous le titre de La Sagade de l'Univers. Alors, la partie que nous avons évoquée aujourd'hui à les émissions précédentes, c'était le premier tome, qui est La naissance des mondes, donc il y avait l'univers, la terre, la vie, l'homme, et puis l'Europe, et alors par la suite, eh bien, peut-être apporterons-nous César. Oui, nous allons avoir des César, justement, je pense que nous allons le faire dans la prochaine émission, sans doute, et après, donc je laisserai passer un petit temps pour... Donc, je présenterai une autre, François de Beauquentin, qui a eu le premier mural en dernier, donc c'était la préférée d'un autre état, et après, je pensais reprendre, donc, avec certainement, donc, le tome 14, « Rère industrielle », puisque ça me tient à cœur, ça se passe en Angleterre, voilà, et j'avais envie... Et la Bretagne aussi. Et la Bretagne, et j'avais aussi envie, tu m'avais suggéré, donc, de présenter l'histoire d'un ermite, donc, c'est... Au Moyen-Âge, par exemple, c'est un des portraits, donc, que j'ai tracé, mais il y a aussi l'histoire de la prêtresse celte, un tome que j'aime beaucoup, qui est peut-être le meilleur, donc, qui est le tome 3, donc, qui est consacré, donc, aux celtes insulaires, donc, l'Antiquaire. Bien, voilà, et bien, donc, voilà, ça nous fait, donc, des perspectives, donc, d'ouverture, peut-être pour la prochaine année scolaire, donc, justement, à partir du mois de septembre, mais, donc, César, nous avons rendez-vous avec César, donc, dans un très, très proche avenir, donc, merci, Claude, donc... Voilà, merci. Nous avons présenté un univers poétique qui est tout à fait différent de celui, donc, c'est ça qui est très bien, donc, une variété, donc, qui est intéressante. Donc, rendez-vous avec César, donc, très prochainement, et merci, Claude, Donc, c'était La Voix des Poètes sur Radio Altitude.